Bonjour ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous super important, du coup je dois me maquiller. Il est 9h45 et je dois vraiment être partie à 10h15, donc j'ai 30 minutes. Vous voyez c'est un peu... En vrai j'ai envie de vous dire pourquoi c'est, mais je vous le dirai bientôt. C'est super chiant les gens qui font ça, je suis un peu stressée. Vous voyez c'est un peu le genre de rendez-vous, il faut que je fasse femme. C'est un peu la même ambiance que quand t'as un rendez-vous à la banque, on va demander quelque chose, ce genre de truc. Vous voyez cette ambiance ? Je suis crédible, je suis quelqu'un de stable, j'ai une femme. Je fais pas des vidéos YouTube où je mange. Non, 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 je suis pas comme ça. J'ai plein de trucs à vous raconter en plus, donc je pense que c'est l'occasion. J'ai mes cheveux qui poussent, regardez ce que j'ai. Genre quand je vous dis que c'est incontrôlable, j'ai tout essayé, je peux rien y faire. En fait j'ai envie de vous dire un truc, mais ok je vous le dis. Mais vraiment j'espère que c'est la dernière fois que j'en parle. Ça fait très 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 longtemps que je travaille sur un truc. J'ai pas envie de dire ce que c'est, vraiment j'ai pas envie de dire ce que c'est. Mais en tout cas à chaque fois, je l'ai pas beaucoup fait parce que je trouve ça insupportable. Les gens qui disent, je travaille sur un projet secret, je peux pas vous en dire plus. Genre c'est trop chiant, moi-même ça me saoule. Donc je l'ai pas beaucoup fait. Mais en tout cas, toutes les fois où je vous ai dit, je travaille sur un truc que je peux pas vous dire. C'est pas pour plein de projets différents, c'est pour une seule chose. Peut-être que la première fois que j'ai dit ça c'était il y a genre un an et demi, un truc comme ça. Donc ça fait vraiment longtemps que je travaillais dessus. Et là le rendez-vous d'aujourd'hui c'est par rapport à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez enfin savoir ce que c'est cette année, fin 2023. Donc là, là, littéralement, bientôt, vous allez savoir ce que c'est. Il y a plein de choses que j'ai envie de vous raconter. Il y a plein de choses que j'ai envie de vous montrer. Mais c'est bientôt, c'est bon. Genre ça y est. En tout cas je voulais juste vous dire ça, que je veux pas genre teaser quelque chose pendant un an et demi en m'inventant une vie. Mais comme là j'ai vraiment genre la date où je pourrais vous en parler, etc. Je peux un peu plus me permettre de vous teaser. J'ai eu grave des problèmes de peau quand je suis rentrée de vacances. Je sais pas ce qui s'est passé. Là ça va beaucoup mieux. Mais genre j'ai des petits boutons. Là aussi, là. Et genre j'ai jamais de boutons comme ça. C'était trop chelou. Mais ça va un peu mieux. Crème solaire. Ça n'a pas changé et j'espère que vous en mettez. Vraiment, c'est trop important. En fait j'espère que tout ce que je fais pour ma peau, je me remercierai plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là c'est juste chiant et ça coûte cher. J'espère que... Enfin j'espère pas que les gens auront plus de règle que moi. Mais j'espère que je me dirai. Heureusement que je l'ai fait parce que bon... Je sais pas, oui. Juste cette étape-là de se mettre de la crème solaire, c'est insupportable. Hier, il nous est arrivé un truc horrible avec Jérémy. En gros, on avait un rendez-vous important le matin. Donc genre on se réveillait, on devait aller se doucher. Et Jérémy, il va pour aller à la douche. Et je vous jure qu'il a hurlé. Genre vraiment, il a hurlé. Il y avait une araignée dans la douche. Mais c'est pas une araignée. Genre on n'a jamais vu une araignée aussi grosse que je n'ai plus. En gros, il fait vraiment genre trop chaud en moment. Enfin vous savez. Du coup, moi j'aime bien dormir avec la fenêtre ouverte. Parce que franchement, Jérémy, il déteste les insectes. Et moi aussi, enfin, araignée quoi. Mais lui, il est en mode, dès qu'il y a une mouche, ça énerve dans la chambre. Mais moi, j'étais en mode, franchement, crevé de chaud. J'ai des problèmes de circulation. Genre vraiment, ce genre de conversation de couple, on a vraiment vieilli. Plus jamais j'ouvre une fenêtre chez moi, plus jamais j'aère. Parce que quand je vous dis qu'il y avait une migale dans la douche, on n'a jamais vu un truc aussi gros de notre vie. Donc du coup, on est en mode, qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que là, il faut qu'on aille se doucher, on a un rendez-vous. On ne peut pas ne pas se doucher, on ne peut pas aller se doucher avec l'araignée. Donc on est obligé de la faire sortir. Genre Jérémy, il a la faubie des araignées. Franchement, moi aussi, tous les deux, c'était une catastrophe. Heureusement que je n'étais pas l'homme de la maison. Parce que j'ai ressorti cet argument. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas le faire. Alors c'est toi l'homme de la maison. On est allé acheter un produit pour la tuer. Franchement, je sais que ce n'est pas bien de tuer les insectes, etc. Mais là, il n'y avait vraiment pas d'autre option. J'ai trop peur depuis. Je regarde partout, dans tous les sens. Je n'ai ouvert aucune fenêtre. Mais bon, il va bien falloir un jour. Parce qu'en plus, déjà, il fait chaud et surtout qu'il faut que j'aère. Mais pour l'instant, je ne suis pas prête psychologiquement. Il faut trop que je vous parle d'un truc. Je me tâte un peu. Je suis en mode, est-ce que c'est trop de parler de ça ? J'ai trop des phases en ce moment. Mais je pense que c'est juste parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment fait de vidéo. Genre là, je reprends au fur et à mesure. J'ai toujours peur de trop en dire. Genre de trop partager ma vie personnelle sur YouTube. En même temps, je me dis... Il m'est arrivé un truc trop bizarre cet été. On est arrivés en Thaïlande. Genre vraiment, j'espère qu'il y a des gens qui pourront me dire que ça leur arrivait. Ou j'en sais rien. Mais c'est vraiment chelou. Tous les jours, je pensais au fait d'être enceinte. Tous les jours, je m'imaginais enceinte. Pas que j'ai envie d'être enceinte. Mais je m'imaginais enceinte. Genre, vous voyez, je me regarde dans le mirage et je me dis... Wow ! Genre, il y a vraiment un gosse qui peut rentrer là-dedans. Je sais pas. Genre, j'avais cette sensation. Et dès qu'on voyait des enfants, c'était genre, pas obsessionnel, mais genre, je l'ai regardé dans l'avion. Dans l'avion. Il y avait une femme, genre, elle a dû accoucher il y a peut-être 3 mois, tu vois. Il y avait ses enfants, enfin, son enfant, il était tout petit. Je suis pas très à l'aise quand je vous le dis. Mais genre, tout le vol, je vous jure, elle a dû me prendre pour une folle, mais je la fixais. Et quand je vous dis que j'ai jamais ressenti ça de ma vie, genre, vous le savez, j'ai envie d'avoir des enfants un jour dans ma vie. Mais alors maintenant, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et Jérémy non plus, croyez-moi. Dès que je mangeais trop, je regardais Jérémy, je disais, regarde, je suis enceinte. Mais genre, c'est pas drôle. Enfin, c'est drôle. Mais tous les jours, je pensais à ça. Bon, pas du matin au soir non plus. Mais genre, il y a au moins une fois par jour où je pensais au fait d'être enceinte. Je me suis dit, pourquoi je suis comme ça ? Il y a deux options. Soit, je suis enceinte, et genre, c'est l'instinct maternel, le pressentiment, je sais pas. Parce que je sais que ça existe. Soit, j'ai eu genre un déclic. Mais est-ce qu'on a vraiment un déclic, genre, avant de vouloir des enfants ? Genre, un jour, on se réveille un matin et on a envie d'avoir des enfants. Ça m'étonnerait pas que ça existe. Et donc, du coup, genre, j'ai eu un déclic et maintenant, genre, c'est bon, je veux des enfants, je suis prête à être une mère. Je pense à mon père qui va regarder cette vidéo. Je vais lui dire de pas cliquer. Je vais lui dire de pas ouvrir YouTube. Je veux même pas qu'il sache pourquoi je veux pas qu'il regarde la vidéo. Bref. Donc, j'avoue, je trouvais ça un peu chelou. Genre, bon, quand même. C'est beaucoup, là. Donc, j'ai pas trop calculé parce que je me suis pas dit non plus que je suis enceinte. Après, il y a un moment où j'avais, genre, des nausées, mais pas genre le matin. Je me réveille, j'ai voulu partout. Juste, genre, deux, trois fois. J'étais en mode... J'ai un peu des nausées. Mais il faisait extrêmement chaud. Mon alimentation avait totalement changé vu que j'étais dans un autre pays. J'étais fatiguée. Enfin, certes, ça ressemble à tout ce qui ressemble à de la grossesse, mais malgré tout, je sais pas. Au moins, ça avait pas de lien. Mais bref. Quand je suis rentrée, au début, j'ai pas calculé, etc. Et après, je me suis dit OK, je vais quand même faire un test. On sait jamais. Et évidemment, le test... Putain, j'ai l'impression que j'en partage trop sur YouTube, là. Je suis en pleine... Genre, peut-être que je me rends plus compte de rien. Soyez pas méchants, mais vous êtes pas méchants. Mais on sait jamais. J'espère qu'il y a pas des gens méchants qui vont trouver sur la vidéo. Mais j'ai besoin d'en parler. Genre, c'est chelou ce qui m'est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que j'en parle. J'ai fait un test. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Et ils étaient évidemment tous négatifs. Genre, bien négatifs. Vous voyez, c'est comme les tests Covid. Instantanément, en 10 secondes, il y a eu marqué le téléphone Covid. Bah là, c'était la même chose. Ça reste trop bizarre. Et est-ce que j'ai toujours cette obsession ? Non. Mais j'y pense encore parfois. En même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants ? Non. Enfin, pas maintenant. À un moment, je me suis dit je suis vraiment enceinte. C'est pas possible. Je peux pas y penser autant. Genre, c'est l'instant. C'est pas possible. Genre, j'ai eu un petit moment de flip. Je me suis dit il y a un problème, là. Genre, il y a un vrai problème. Ce blush, c'est le blush, vous voyez, les Dior comme ça, là. Celui-là, c'est le 12. On dirait un vieux rose, comme ça. Sur la peau, vraiment, je sais pas s'il y a un blush qui me fait un teint aussi beau. On se brosse les sourcils. Oh, je suis stressée, là. Vous voyez, quand vous avez des rendez-vous avec des gens de pas du tout la même génération que vous. Est-ce que je suis la seule, genre ? Je vais pas me faire un avenir trop long, je vais pas mettre trop de blush. Je veux vraiment que ça va se crème. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Mascara, c'est la dernière étape. J'ai mal au ventre. Genre là, je suis stressée, là. Ok, il est 12, je dois partir dans 3 minutes. Putain, j'ai l'impression que j'ai pas... bonne mine. Tant pis, hein, c'est bon. Bon, je suis prête, prie pour moi. Si ça se passe bien, c'est très important. Si ça se passe mal, je suis dans une énorme... Genre vraiment, en fait, y'a pas d'option. Ça doit bien se passer et ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Ok ? Bon, ça m'a fait plaisir de vous parler. Franchement, c'est... Vous m'avez trop inquiet cet été, là. J'ai envie de vider mon sac à chaque vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je file à mon rendez-vous. Suivez-moi sur Insta, sur YouTube, sur TikTok. Partout, on est bientôt 500 000, c'est incroyable. Je vous aime trop. Priez pour moi. Bisous. À... Dimanche !